ok on va essayer on va essayer de ne pas être très long dans cette vidéo vous savez nous sommes jeudi aujourd'hui nous sommes jeudi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui même ça fait bientôt un an que nous avons créé notre plateforme sur whatsapp et avec le nombre de personnes qui demandent à rejoindre notre groupe ça ça flue vraiment il y a plein de monde qui demande à joindre pour avoir des échanges des conversations directes et chaque fois que j'annonce ici là 100 personnes en vrai nous sommes d'avoir atteint 700 personnes nous avons atteint 700 personnes je pense le mois passé et je me suis abstenu de continuer à rajouter des gens jusqu'à ce que nous entrons dans notre phase d'ONG d'association non gouvernementale légalement créé sur les états unis mais entre temps pour contenir tous les échanges dans notre groupe il faut bien il faut bien le dire on parle d'immigration aux états unis au canada tout ce qui est immigration vraiment est légal tout ce qui est immigration on parle de cela on parle de voyage bien sûr on parle du métier de chauffeur camionneur et on parle des opportunités que ça soit ici au stade que ça soit en europe que ça soit en afrique on parle de tout de tout genre d'opportunités et c'est très difficile c'est très difficile de gérer comme si ça ne suffisait pas on a dit ok on va on va diviser le grand groupe en sous-groupe on a créé trois sous-groupe des petits voyageurs immigration business et logistique et transport donc aujourd'hui particulièrement par le jeudi comme comme d'habitude on parle de les opportunités de business et je me suis dit et pourquoi pas faire une vidéo pour parler de ce qui s'est passé aujourd'hui et parce que je suis je suis venu avec cette idée là de poser la question de savoir le travail le ton rêve de depuis l'enfance là c'est que tu as fait à l'école est ce que c'est ce que tu as est ce que tu fais aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'enfant dans notre groupe bien minimum 18 ans et ça va de 21 ans et plus nous sommes tous des adultes c'est à dire nous avons déjà eu à travailler au moins une fois d'entre dans notre vie professionnellement si on parle de travailler ou fréquenter ou bien s'installer permanentement aux états unis ou au canada c'est parce que nous sommes adultes c'est parce que nous avons les moyens de pouvoir payer nos notre séjour à l'extérieur donc j'ai posé la question de savoir ton rêve d'enfance là est ce que c'est ce que tu réalises aujourd'hui ce que tu as pris à l'école c'est ce que tu réalises aujourd'hui et sinon qu'est ce qui est ce qui n'a pas marché pourquoi pas donc là il ya trois personnes qui ont attiré mon attention léo esther et kiki pour ne pas revenir pour ne pas terminer avec moi j'ai tenu à partager leurs expériences qu'ils ont dit et si tu as manqué cet échange dans notre groupe j'ai décidé de ramener ça ici sur youtube pour partager avec avec la grande communauté parce qu'il faut le dire pour ceux qui voient les souscriptions nous sommes à peu près 8000 personnes et si tout le monde parle le français non mais au moins c'est plus de la moitié sur cette chaîne parle le français et pour cela je tiens à dire merci pour ce soutien merci pour l'accompagnement et si tu n'es pas encore à abonner abonne toi abonne toi et rejoins-nous sur la plateforme pourquoi ça au plus 1 4 4 3 6 1 9 85 83 donc très rapidement les trois personnes qui ont attiré mon attention avant de revenir sur moi nous avons léo léo qui nous dit depuis sa tendre enfance qu'il est camerounais depuis sa tendre enfance qu'il est il n'a vu qu'être chauffeur footballeur sauf qu'en anglais footballeur et il a donné le maximum de lui-même et ça n'a pas donné donc il a compris que c'est un rêve et qu'est ce que ça va rester un rêve jusqu'à ce que dieu décide du contraire il a lancé un petit commerce devant leur maison il a ouvert un kiosque sur le terrain familial il a ouvert un kiosque où il a fait le petit commerce à côté du petit commerce il a ouvert une discothèque derrière la maison ça marchait à un moment mais seulement après après parce que tout le monde utilisait les moyens de bord pour faire les animations il a dû fermer aujourd'hui il a ouvert un salon de coiffure il a ouvert un salon de coiffure il s'est lancé dans le business il a ouvert un salon de coiffure et malgré tout avec son frère il s'est lancé sur la route à faire le métier de chauffeur camionneur parallèlement au métier de chauffeur camionneur qu'il fait quand il est local ou il met quelqu'un comme gérant il a aussi ouvert il s'est lancé dans l'élevage où il élevé les ports donc aujourd'hui il a dit sur 200 mètres carrés où sur 200 mètres carrés il a aujourd'hui trois ports qui peut prendre plus d'une vingtaine est-ce qu'il nous a dit il s'est lancé aussi dans l'élevage ok et c'est ça le business donc oui aujourd'hui jeudi on parle de business on parle d'échanges professionnels parce que vouloir voyager pour venir aux Etats-Unis vous devez avoir les moyens et celui qui ne travaille pas tu comptes sur qui il faut bien compter d'abord sur toi donc du coup oui on encourage les gens à travailler à se lancer dans le business faire être dans la vie active parce que même quand on parle de loterie américaine tu dois avoir une fonction on parle du canada tu dois avoir une fonction ok ça passe aussi par là développement humain donc la soeur esther qui a fait une formation d'état elle a un diplôme d'état qui s'est lancé dans le social donc aujourd'hui elle a pu trouver un boulot qu'il a embauché on va pas diffuser son salaire ici mais elle depuis sa temps d'enfance elle a toujours aimé assister les gens aider les gens à bien se sentir et lorsque lorsque j'ai j'ai pris la peine d'écouter son histoire j'étais vraiment j'étais j'étais vraiment flatté j'étais vraiment flatté de savoir qu'il y a des personnes comme moi dans CDO qui font et n'attendent rien en retour et j'étais ok ça c'est intéressant je lui ai même proposé est-ce que dans le cadre de notre fondation dans le cadre de notre organisation donc de notre organisation humanitaire est-ce qu'on peut travailler ensemble elle m'a dit oui pourquoi pas en attendant de trouver le moyen que quelqu'un de voyage elle fait dans l'autisme c'est-à-dire elle aide les enfants et les parents qui subissent cette maladie d'autisme là elle conseille elle les accompagne et j'étais écoute on doit travailler ensemble on a travaillé ensemble parce que même le simple fait d'aider ces enfants tu peux conseiller tu peux tenir des conférences tu peux assister d'autres d'autres ONG parce que nous avons les enfants qui sont abandonnés dans les orphelinés à gauche à d'autres parce qu'on croit qu'ils sont elles sont des personnes folles ils sont déréglés et pourtant c'est l'assistance et le suivi j'ai dit écoute j'ai besoin qu'on travaille ensemble aujourd'hui on va s'arrêter là mais on va revenir sur le cas de la soeur Esther et finalement Kiki, Kiki quelqu'un nous dit elle a eu un bac plus 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 où elle a fait la chimie, elle a fait les mathématiques, elle a fait le français, elle a fait tout jas de coups et elle a fini avec banque et finances, elle a même dit qu'elle a fait le BTS je crois qu'elle a fait le BTS mais aujourd'hui elle est gestionnaire de tontines elle est gestionnaire d'argent des personnes comment est-ce qu'elle s'est fait payer je ne connais pas mais dans notre groupe elle a proposé cette opportunité de faire des tontines, de mobiliser l'argent et de pouvoir développer des projets je crois qu'elle a aussi proposé autre chose je ne me rappelle pas très bien mais c'est ça qui a attiré mon attention, la tontine mais pour revenir sur moi-même j'ai à la base une formation en management c'est-à-dire particulièrement en comptabilité où j'ai fait 3 ans de comptabilité et après j'ai fait 2 ans de BTS où je suis allé aux Etats-Unis, j'ai continué l'école et j'ai compris que ce n'était pas ça je ne peux pas m'asseoir derrière un boulot j'ai continué comme technicien dans l'électromécanique pendant 7 ans j'ai fait le nursing jusqu'à là parce que mon rêve de base c'était soit pilote ou alors entrer dans l'armée moi je m'appelle Serge mais au quartier les amis m'appellent Serge-Jean parce que ça a toujours été un rêve pour moi d'entrer dans l'armée donc du coup ce rôle, ce grade de Serge-Jean j'ai un patriarche carrément dans mon quartier qui m'appelle Serge-Jean qui me disait toujours quand est-ce que tu seras aujourd'hui quand je pense à ça Caporal il dit quand est-ce que tu seras caporal je me suis rendu compte que Caporal est en fait en dessous de Serge-Jean et il m'appelle Serge-Jean, 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 Serge-Jean quand est-ce que tu seras caporal je comprends que lui-même il ne savait pas donc ça a toujours été un rêve pour moi d'être soit pilote ou alors marin c'est-à-dire entrer dans l'armée peut-être je vais le faire et aujourd'hui je me retrouve à être chauffeur camionneur pour le moment j'ai été tout ce que j'ai été et qu'est-ce que je n'ai pas fait ? on a fait tellement de choses même ici aux Etats-Unis et au pays aussi mais aujourd'hui je suis chauffeur camionneur et mon rêve ne s'arrête pas là tant que je suis vivant je vais toujours pousser à réaliser mon rêve ce rêve soit d'entrer dans l'armée ou alors être pilote oui c'est possible tant que tu gardes la foi tant que tu sais que tu peux et réunis tous ceux-là qui vont t'encourager entre dans un cercle dans un groupe de personnes qui font dans ce que tu fais poser des questions, faire des recherches et donne toi les moyens d'avancer oui c'est de ça qu'on parle le jeudi dans notre groupe le développement humain et communautaire comment est-ce qu'on peut s'entraider comment est-ce qu'on peut grandir ensemble et dans le cadre de la fondation que nous allons créer il y a la soeur Léa qui a une entreprise d'immigration Canada oui ils sont agréés quand je lui ai dit agréé elle a dit non c'est agréé et quand on dit agréé ce n'est pas quelqu'un qui dit donc attendez aussi je vais te suivre je vais t'accompagner non ils sont légalement légalement assis au Canada mais ils ont une filiale au Cameroun est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'ils sont dans d'autres pays ça je vais demander mais nous allons l'inviter ici la soeur Léa sur YouTube ou alors même sur Facebook et on va l'interviewer parce que nous travaillons déjà en inbox avec elle avec Léa ils sont basés au Cameroun du côté de je crois à Bonamoussadi ou à Douala je pense ils ne me trompent pas mais on va la ramener ici mais si vous avez des questions n'hésitez pas posez vos questions est-ce qu'en dehors du Cameroun ils aient d'autres frais dans d'autres pays et autres je pense que c'est possible parce que le Canada c'est à distance oui c'est pas comme les Etats-Unis le Canada c'est à distance combien ça coûte quel type de visa est-ce qu'ils aient est-ce que c'est la résidence permanente est-ce que c'est le visa travailleur étudiant touristique est-ce que en combien de temps ça dure oui elle s'est confirmé qu'ils font dans les tests la traduction s'ils ont besoin mais surtout ça m'a intéressé parce qu'elle a dit ils étaient agréés et quand une personne est agréée ça veut dire que la personne est reconnue certifiée par le gouvernement canadien très important alors pour ce je vous invite à vous abonner sur cette chaîne abonnez-vous likez cette vidéo partagez cette vidéo et rejoignez-nous en inbox parce que lorsqu'on va passer en mode professionnel on va passer en mode organisation non-gouvernementale c'est-à-dire ONG ici aux Etats-Unis et vous allez vous allez devoir payer les frais pour être seulement membre dans cette ONG vous allez payer les cotisations parce que si on aide les gens on va fonctionner avec les dons on va payer les cotisations payer pour être membre payer pour assister payer pour se faire assister et même ces gens oui on parle de visa aux Etats-Unis on parle de la loterie américaine on parle de des vacances aux Etats-Unis on parle des visites on parle du Canada tout ça nécessite des fonds et ça ça va venir de vous ah oui pour le moment on donne on donne gratuitement mais lorsqu'on va passer en mode professionnel oui la famille ça peut être un boulot pour moi je peux décider carrément de cesser de faire le métier de chauffeur-camionnaire et rien que conseiller les gens assister d'autres personnes à entrer dans le métier si c'est le cas je serai disponible mais seulement ça va dépendre de toi ça va dépendre si tu es partant pour ce projet je vais me mettre à dire à la disposition de la communauté je peux voyager carrément venir dans des pays en Afrique chez nous pour faire des conférences assister des personnes à voyager aider nos frères qui décident de passer par le désert du Maroc le désert de la Libye du Mexique et autres je peux conseiller dans ce sens-là éviter que nous ne risquions nos vies au nom de l'Erdorado l'Erdorado oui c'est l'information tant que tu as l'information tu peux accomplir ton rêve c'est pour ça que moi-même je suis en train d'accomplir mon rêve dans les fois prochaines les jours à venir j'ai de très grandes révélations des très grandes annonces à faire en attendant abonne-toi aime la vidéo et pose un commentaire tes questions et sinon rejoins-nous en inbox dans nos différents groupes whatsapp entre-temps plus 1 443 619 85 83 c'est le numéro whatsapp fais un message présente-toi et on va travailler ensemble c'est ce prends-toi bien et à très très bientôt merci une fois de plus pour tous les abonnés merci pour tout le soutien merci pour tous ceux-là qui sont à distance et qui restent silencieux oui le moindre soutien est important c'est ce peace out